Salut les affreux, on se retrouve pour un compte rendu de Parti LH joué avec Fred ce week-end, donc qui opposait une armée française et une armée autrichienne. Fred jouait les français et moi-même je jouais les autrichiens. Les budgets pour chaque armée étaient de 1500 points maximum. On a fait, on a joué sur un scénario qui change un peu de l'affrontement classique ordinaire que vous voyez sur la plupart des parties. Sur ce scénario là on a joué dans le sens de la longueur de la table. Ensuite il y avait des objectifs sur cette table, donc un des premiers objectifs était de prendre le village du centre et ou le tenir pour l'autrichien. Ensuite il fallait prendre le village d'Esmark ou le tenir pour l'autrichien. Et enfin pour le français il y avait un dernier objectif qui était de prendre la route qui arrivait sur le bord de table opposé. Et en fait s'ils prenaient cette route ça correspondait à couper l'armée autrichienne en deux. Voilà. Au niveau des placements donc seul au début de la partie il y avait seulement 500 points autrichiens placés dans la zone comprenant le premier village, le village du premier objectif. Et ensuite les français rentraient par un bord de table dès le premier tour. Et le reste de l'armée autrichienne, c'est à dire les 1000 points restants, rentraient à partir du tour 3 sur un côté de table aussi opposé au côté français. Je reviendrai plus tard en fin de vidéo sur l'histoire des budgets du déploiement. Et rapidement aussi sur la création de ce scénario. Dernier petit point pour le déploiement, on a joué la règle reconnaissance. Donc Fred a jeté un dé, il a réussi son jet et donc il a pu sortir un régiment de chasseurs sur la table pour voir ce qu'il y avait de caché dans les 500 points que je devais déployer sur la table. Donc j'avais deux régiments de cavalerie et un bataillon qui était dans une maison. Donc j'ai dû montrer mon bataillon et ainsi grâce à ce point de pareil, il a pu voir en fait l'ensemble de mes troupes déployées dès le tour 0 sur la table. Le déploiement des troupes au début de la partie. Donc on voit l'artillerie autrichienne un peu particulière parce que j'avais mis un obusier derrière la maison tout simplement parce que j'avais pas la place de mettre les deux plaquettes et donc j'ai délibérément caché cet obusier et mis seulement la pièce de 6 pour tirer dans l'axe de la de la route. Donc côté autrichien il y avait deux régiments de cavalerie donc il y avait un regiment de chevaux légers que vous voyez ici avec trois escadrons et il y avait un régiment de lussard sur la gauche. Ici vous voyez le régiment de chasseurs français qui a gagné donc le test reconnaissance donc il se place sur la table dans les 12 pans. On les avait mis je crois de mémoire pour venir observer ce qui les attend. Donc il y a le bataillon de l'enver qui l'a levé de base pas très cher dans la maison. Côté gauche dispositif un régiment de lussard à trois escadrons et donc une batterie avec un canon de 6 livres et un obusier de 7 livres qui était déjà en batterie avec des trains d'artillerie derrière. Voilà en vue aérienne on va bien voir les objectifs. Donc il y a le village au centre qui est occupé par les autrichiens. Le village un peu plus sur la droite qui est S marque et la route en bas à gauche enfin en bas à droite la vidéo pardon qui est l'objectif, un des objectifs principaux de l'armée française. Les chasseurs français sont bien sur la table même si on ne les voit pas ici sur cette vue aérienne. Ils sont bien à gauche. On se retrouve à la fin du tour 1 donc on voit côté autrichien il n'y a pas eu beaucoup de changements même quasiment aucun puisque tout est resté en place. J'ai fait un tir avec le canon de 6 livres qui était sur la route et j'ai fait un tir avec la lander qui était dans les bois. Tout le reste n'a pas bougé. Les généraux sont en place et l'autrichien attendent de pied ferme tout simplement les troupes françaises qui elles commencent à rentrer sur la table. Donc on voit ici les chevaux légers qui sont patients qui attendent et puis sous les ordres. On va voir ici vous avez les hussards pareil qui attendent aussi. Donc j'avais mis des ordres leurre. Ici on voit les dragons français trois escadrons qui rentrent par ce bord de table ici. On voit des bataillons légers. Donc il y a deux bataillons légers c'est pour ça qu'on a mis un D avec un 2 derrière. Il y en a un derrière l'autre qui est activé et qui rentre ici sur ce bord de table. Les canons, enfin l'artillerie française attelée qui va rentrer et sur la route des bataillons de ligne eux qui rentrent. Donc il y a deux bataillons de lignes côté français qui ont subi un tir. Vous voyez le voltigeur il manque un voltigeur sur le premier bataillon mais il était assez éloigné pour que le rebond ne touche pas le bataillon derrière. Donc il a pris une perte là dessus. Les chasseurs à deux escadrons. On a un régime de chasseurs à trois escadrons qui a pris une perte sur le tir de l'envers. Tire efficace. Et ici on a des bataillons de léger qui viennent aussi rentrer sur l'aile gauche française. Voilà côté autrichien on attend de pied ferme. Nos amis français en espérant qu'ils viennent pas trop vite parce que 500 points contre 1500 ça fait un peu léger. L'artillerie est toujours en place donc un tir qui a été effectué. Voilà une petite vue aérienne. On va voir après un placement un peu particulier côté français puisque sur la gauche ici il a détaché ses voltigeurs. Vous voyez en haut à gauche il a mis ses voltigeurs détachés derrière ses unités formées. Moi j'ai trouvé ça assez surprenant. Bon c'était son choix. Son objectif en fait c'était de prendre le bois tout en haut. Bon pourquoi pas. C'était son parti pris. Moi ma menace côté autrichien elle est clairement sur ma gauche puisqu'il y a les canons qui vont se mettre en place. Et puis surtout ce régiment de dragon qui arrive par la route et qui est très menaçant. Il va falloir que j'arrive à contrer ça. On va se retrouver à la fin du tour 2 où quelques petits mouvements ont eu lieu. Côté autrichien on a ici des chevaux légers qui ont reculé pour essayer d'attirer les français. Les régiments de chasseurs qui se sont avancés qui ont pris du tir. Enfin le premier régiment de chasseurs qui a pris du tir. Ici les chasseurs les les bataillons légers sont un peu empêtrés côté gauche. Le deuxième bataillon léger ici qui avance qui prend de la fatigue parce qu'ils font des doubles mouvements. Sur la route ce sont les bataillons de ligne. Non pardon ça ce sont deux bataillons de ligne excusez moi. C'est deux bataillons de ligne qui prennent de la fatigue. L'artillerie française qui se déploie pour effectuer des tirs et les deux bataillons légers qui n'ont pas pu être activés qui sont donc bloqués sur leur bord de table. Les dragons se sont légèrement avancés. On peut pivoter à droite pour essayer de voir ce qu'allait faire l'autrichien. Côté autrichien donc pas de mouvement pour les hussards. Par contre au niveau artillerie on a réattelé tout ça pour les faire reculer. Là l'envers est toujours dans la maison et effectue ses tirs et des tirs efficaces puisqu'à chaque tir j'ai fait une perte. Donc l'artillerie est réattelé parce que mon objectif c'est pas de tenir indéfiniment c'est aussi de reculer et de protéger tout cet ensemble là donc je vais les faire reculer pour le prochain tour. Et on voit bien l'embouteillage là bas au fond. des troupes françaises qui sont un peu empêtrées les unes dans les autres. Je n'ai pas tout à fait compris son déploiement mais bon après je reviendrai aussi là dessus sur l'histoire des embouteillages. On voit une vue aérienne donc on voit ici les chevaux légers qui ont reculé. Je les ai mis en surveillance parce que cet ordre là n'est pas réalisable pour la cavalerie. On ne le savait pas on l'a joué comme ça mais il faut savoir que la cavalerie ne peut pas reculer. Et puis vous voyez un peu en haut à gauche au dessus de la route là l'embouteillage français avec les deux régiments de chasseurs, les bataillons légers entre le bois et le chasseur et les voltigeurs détachés derrière qui attendent de pouvoir passer. On se retrouve à la fin du tour 3 où pas mal de choses sont passées. J'arrive à rentrer deux bataillons seulement sur l'ensemble des troupes que j'aurais pu rentrer. Ces deux bataillons constituent un régiment avec le bataillon de l'envers qui est dans la maison un peu plus loin là bas. C'est le même régiment. Les autres unités n'ont pas pu rentrer et n'ont pas pu être activés. On voit donc mon artillerie qui est reculé comme je vous ai dit précédemment. pour venir se repositionner un peu plus loin sur la route. Les hussards vous les voyez ici en déroute et bien pourquoi tout simplement parce que les canons français ont fait à leur boulot un tir foudroyant 7 pertes sur le tir de l'obusier et du canon de 6 livres et du coup j'ai perdu plus de la moitié de l'unité qui est partie automatiquement en déroute. Les dragons du coup se sont avancés légèrement côté français. On voit les deux bataillons légers qui arrivent enfin à rentrer sur la table l'un derrière l'autre. Les fameux canons meurtriers comme d'habitude pour le français. C'est meurtrier le canon français. Les bataillons de ligne français qui sont sur la route avec les voltigeurs déployés à six pas devant. Les régiments de chasseurs à cheval qui viennent tenter quelque chose entre la maison et le bois et c'était aussi pour ça que je me suis reculé pour essayer les attirer. Et on voit ici les voltigeurs qui sont dans les bois qui commencent à rentrer dans les bois derrière le dernier bataillon léger qui est contre le bois. Voilà on voit les landeveurs ici qui font leur boulot qui tirent et qui font à chaque fois une perte. Ça c'était bien. C'était l'objectif et vous voyez que l'ensemble des 500 points de base petit à petit se met à reculer. Voilà on voit une vue aérienne ici où on voit bien le recul des troupes et donc on voit les chasseurs légers et on voit ici donc les chasseurs à cheval qui vont venir. Mon objectif c'était les attirer entre le bois et la maison et pour venir les contrer derrière. Et on voit que deux bataillons. Vous voyez en haut à droite il n'y a que deux bataillons qui ont pu rentrer. J'en avais encore trois autres trois gros bataillons mais qui ont été bloqués hors de table donc ça ça va mettre du temps à rentrer et ça va perturber fortement la partie. Fin du tour 4 salut Fred. On voit Fred ici en gros plan. Mes derniers bataillons ont réussi à rentrer sur la table donc ils se mettent en place lentement parce que l'autrichien ça avance pas vite. En double avance ça n'avance que de huit pas par rapport aux français qui avance plus de dix pas. Donc on se met en place lentement mais sûrement. Mon artillerie se remet en batterie et se redéploie pour venir contrer l'avancée des dragons mais qui ont tout simplement profité de la fuite et de la mise en déroute des hussards ici pour venir investir l'aile droite enfin mon aile gauche comme je vous disais au début la partie c'est là où il y avait une plus grosse menace et bien ça se confirme et les dragons se mettent en place. Donc les dragons pour l'instant ils sont intègres ils sont formés ils sont très confiants ils ont peur de rien et ils avancent avec les troupes d'élite à l'avant. Derrière il y a un régiment de chasseurs à cheval qui vient prendre la suite. Les bataillons légers sur la gauche qui se mettent en place qui avancent lentement. Ici on a le régiment de chasseurs qui attend parce que j'ai ré avancé moi mon régiment de cheval léger et mon but c'est tout simplement de venir l'attaquer parce que avec l'emboutillage qui a je me suis dit si j'arrive à le faire fuir il va être embêté pour passer avec toutes ses troupes derrière donc on va le voir plus tard comment ça va se dérouler. Il est un peu dans les bouchons là et ça va être difficile s'il doit évacuer d'évacuer tout ça. Son artillerie n'a plus vraiment de cible si ce n'est la maison des lenteveurs donc du coup il tire dessus et il l'ébranle c'est pour ça qu'il n'y a plus le toit de la maison pour montrer qu'elle est ébranlée et s'il continue à tirer logiquement il devrait arriver à émettre le feu. Donc on va bien voir ici sur l'aile droite autrichienne les chasseurs qui sont un peu emberléficotés dans toutes ces troupes là et moi mon objectif c'est de les charger pour qu'ils puissent pas fuir comme il faut et qu'ils viennent s'empêtrer dans son infanterie derrière pour mettre un peu tout le way dans ce côté là et pour ralentir tout simplement son avance. On se retrouve pour le combat de cavalerie qui va avoir qui a lieu au tour suivant donc ici entre les chasseurs et à cheval et les chevaux légers donc mes chevaux légers vont charger les chasseurs à cheval je gagne le combat de plus 1 ou plus 2 je sais plus j'ai deux rangs de soutien derrière le premier rang par rapport à lui qui n'a qu'un rang et j'ai le bonus de charge alors que lui n'a seulement que le bonus de l'étendard donc je dois gagner de plus 1 ça va pas avoir beaucoup d'importance puisqu'on fait chacun 7 pertes cette perte lui il me fait cette perte je lui en fait 7 et ce qui veut dire qu'on a plus de la moitié de nos unités qui sont éliminés et donc comme pour les chasseurs tout à l'heure et bien on se retrouve dissous et en déroute donc moi c'est pas trop gênant pour moi si ce n'est que j'ai perdu une unité mais lui ça va le gêner comme je vous ai dit au tour d'avant pour évacuer son régiment parce qu'il n'aura pas la place de passer entre ses bataillons qui sont derrière et donc ça va ça va créer du désordre et moi c'est exactement ce que je voulais ça va ralentir fortement son avance. Fin de la partie donc les bataillons autrichiens rentrent lentement mais sûrement et se mettent en place on voit ici l'artillerie qui a fait feu sur les dragons qui a fait un feu terrible 7 pertes maximum possible mais bon il n'était pas loin donc c'est logique malgré ça il n'est pas dissous puisque cette perte sur 15 il reste encore plus de la moitié de son unité il est réduit mais pas dissous donc toujours menaçant on voit ici la maison qui a pris feu suite au tir d'artillerie français donc la lander qui a pris 6 pertes sur le feu et donc part en fuite automatiquement c'est de la levée donc ça dégage. Les bataillons légers français continuent d'avancer, on voit ici le régiment de chasseurs qui a perdu le combat qui vient taper dans un bataillon de ligne française et qui vient mettre tout ça en désordre donc c'était ce que je voulais et ça s'est bien réalisé. On a vu les canons qui ont mis le feu à la maison, les bataillons légers qui continuent d'avancer, un bataillon de ligne qui continue d'avancer sur la route en ayant pour but de prendre l'objectif du centre, un bataillon léger qui avance très vite et qui prend de la fatigue vous voyez tous les pions fatigues et qui a pour objectif de prendre une maison aussi et ici les dragons qui sont menaçants et qui si on avait pu faire un tour supplémentaire aurait certainement chargé l'artillerie j'aurais certainement mis en ordre de réception de charge ou de mitraille pour contrer mais bon suivant l'activation des cartes ça aurait pu être catastrophique pour l'artillerie autrichienne. Autre point et bien tout simplement donc on s'est arrêté là on n'avait pas le temps de continuer il était tard dans la journée. L'aile gauche autrichienne est explosée, l'aile droite n'est pas terrible mais il y a encore l'infanterie et du coup ben il y a de fortes chances que sur le tour suivant Fred aurait gagné fortement la partie avec une victoire majeure certainement puisqu'il aurait pu prendre tous les objectifs au moins deux objectifs là sur la partie il y a une victoire mineure française puisque avec le nombre d'unités dissoutes donc détruite et l'objectif central on va dire qui a été pris il me gagne d'un entre 150 et 200 points et on voit bien ici que dans le tour suivant il aurait pu prendre l'objectif le plus gros objectif qui était la route en bas à droite donc cette partie se termine ainsi avec une victoire mineure française partie on a beaucoup appris au niveau de l'augmentation des budgets et au niveau de scénario où on doit jouer dans le sens de la longueur. Petit commentaire par rapport à la vidéo que vous venez de regarder je voudrais aborder plusieurs points notamment un des premiers points c'est la taille de la table on avait pris une table de 1m25 c'est qui est une table basique pour jouer en 1300 points elle était délibérément définitivement plutôt pas assez grande pour un budget de 1500 points donc moi ce que je vous conseille et nous ce qu'on fera c'est que chaque fois que vous augmentez de 200 250 points vous augmentez la largeur de votre table de 20 à 25 cm voilà c'est facile 25 25 25 25 250 c'est facile à calculer sinon vous allez avoir du mal à vous allez avoir du mal pardon à manoeuvrer à rentrer vos troupes et ça va faire durer votre partie en longueur ça sera pas bon vous n'allez pas vous amuser voilà autre point c'est sur le déploiement hors table pourquoi on a décidé de faire hors table c'est moi qui avait pris cette décision tout simplement pour éviter d'avoir ce qu'on a classiquement quand on joue les premières parties de légion d'honneur et surtout quand on joue en 1300 points sur une table de 1m20 c'est à dire vous faites un déploiement sur la table 12 pas de chaque côté vos troupes se trouvent très près les unes des autres notamment sur les portées d'artillerie et en plus en faisant ça où il y a l'option d'avoir l'artillerie déjà en batterie et donc déjà prête à tirer ce qui fait que vous avez un plan vous mettez en place vos unités et puis c'est votre adversaire qui récupère l'activation au premier tour première activation qu'est ce qu'il va faire il va sortir son tiré il va tirer il va vous dégommer un régiment de cavalerie ou d'artillerie qui va partir en fuite et qui va faire partir en fuite des troupes à côté rigolez pas ça m'est arrivé plusieurs fois et croyez moi c'est très frustrant parce que vous mettez en place un plan et comme vous êtes très présent des autres vous n'avez pas le temps de modifier ou pas le temps de manoeuvrer que vous êtes déjà en train d'essayer de recoller les morceaux sur les pertes que vous avez c'est super frustrant moi je franchement j'aime pas trop ça je pense que je suis pas le seul donc petit conseil moi que je donne c'est d'essayer de vous déployer hors de table ça va un mais obligé déjà avoir l'artillerie non en place et donc il va falloir la manoeuvrer avant de la déployer deux ça va permettre de d'apprendre aux nouveaux débutants de savoir ce que c'est que manoeuvrer une armée parce que quand on est à peine à 25 pas les uns des autres mais c'est pas des armées qu'on bouge c'est des unités en gros c'est un peu le reproche que je fais sur ce système de déploiement d'un LH mais ça peut être modifié ça s'adapte mais quand on fait des déploiements comme ça on manoeuvre pas des armées on manoeuvre des unités c'est tout ce qu'on fait on n'a pas la notion il faut que je bouge une brigade par rapport à ma calerie ou il faut que je bouge ma calerie par rapport à mon artillerie enfin ces notions là les a pas on est plutôt tendance à faire du pouce plomb on dit ou du pouce pion comme on dit aux échecs voilà donc ça ça va vous aider pour ça la deuxième solution si vous voulez pas faire des déploiements hors table c'est d'agrandir la taille de la table tout simplement vous mettez une table de 1m50 de large ou 1m70 de large et vous allez être loin les uns des autres et du coup ça vous permettre sur les tours suivants de manoeuvrer voilà c'est une autre solution mais tout le monde n'a pas la place d'avoir des tables de 1m50 de large voilà donc moi c'est les solutions que j'ai trouvé pour faire ça je pense que c'est super intéressant si vous faites du déploiement hors table petite remarque petit conseil aussi ne faites pas comme nous on a fait nous on a fait une activation hors table comme une activation classique c'est à dire avec test de discipline et donc on rentrait on bougeait si on avait le test de discipline qui était réussi moi ce que je vous conseille pour éviter d'avoir comme nous des troupes qui sont coincés en dehors de la table parce que le test de discipline a été raté c'est de autoriser automatiquement la rentrée sur la table quand vous avez décidé à quel moment elle rentrait mais vous gardez quand même l'ordre de l'ordre des cartes à jouer c'est à dire que si vous avez une carte jaune vous rentrerez votre votre troupe après que votre adversaire ait lui une carte rouge ou une carte verte ou une carte bleue voilà et donc vu que vous ne faites pas de test de discipline pour vos troupes qui vont rentrer vous la seule chose que vous autorisez à votre troupe c'est une avance pas de pas de roue pas de reformation pas de tir et encore moins de charges voilà vous autorisez juste une avance une avance double si vous voulez avec la fatigue qui va qui va avec mais vous n'autorisez que ça ça va vous donner plus de fluidité et ça sera plus facile pour faire entrer les troupes sur la table et vous poserez moins de questions au début au moins voilà donc ça c'était le petit conseil que je vous donnez vous le suivez vous le suivez pas vous faites comme vous voulez je suis là moi je vous donne mon avis de joueurs de wargamer assez expérimenté maintenant vous en faites ce que vous voulez dernière petite chose je voulais aborder c'est l'augmentation des budgets d'une armée nous on a augmenté basiquement 2300 à 1500 points moi j'ai fait ça je me disais je vais mettre des jalons 1500 2000 2500 c'est pas la bonne manière de faire quand vous augmentez votre excusez moi j'ai un chat dans la gorge quand vous augmentez vos budgets par rapport à 1300 points augmentez les de manière à avoir une brigade supplémentaire et ce cas ce qui fait à peu près 500 points supplémentaires voilà parce que quand vous faites que 200 points comme dans ce cas là 2300 à 1500 mais vous allez augmenter de un bataillon un bataillon c'est pas ça qui va changer fondamentalement votre armée donc vous augmentez le budget pour pas grand chose il vaut mieux avoir 500 points vous faites une brigade supplémentaire et avec ça là vous avez vraiment une puissance supplémentaire de l'effectif supplémentaire et vous allez pouvoir faire des manœuvres faire des actions un peu plus intéressante que bouger un seul bataillon supplémentaire voilà pour les petits conseils je voulais vous donner dernier petit truc c'est que le village des smark cherchez pas ça n'existe pas vous l'avez vu sur la carte ça n'existe pas ce village smark ça veut dire objectif en estonien comment j'en suis arrivé là tout simplement j'ai cherché le mot objectif j'ai tapé le mot objectif sur un logiciel de traduction j'ai cherché un mot qui sonnait qui sonnait bien pour mettre ça sur une carte autrichienne et smark c'était en estonien j'ai trouvé ça sympa j'ai mis smark donc smark ça veut dire objectif la carte c'est sur elle est issue d'un scénario pour la bataille de brienne qui a eu lieu en 1814 entre napoléon et des russes et l'objectif de napoléon c'était de prendre la route que vous voyez sur le sud de la carte là où il y a un s marqué et et en fait en prenant cette en arrivant à prendre cette route là c'est ce point là napoléon allait tout simplement séparer en deux l'armée russe de l'armée autrichienne et son objectif c'était de battre l'armée russe pour après se retourner vers la autrichienne il est en partie arrivé mais vu qu'il avait des effectifs très faibles à l'époque ça n'a pas apporté préjudice aux troupes alliées qui avaient envahi la france à cette période là voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie toutes et tous même s'il n'y a pas beaucoup de personnes de la jante féminine qui fait du board game c'est un peu dommage donc je vous remercie toutes et toutes de m'avoir suivi très bientôt une prochaine vidéo certainement sur un compte rendu de bataille mais je vais essayer aussi de faire une vidéo sur de la peinture de figurines j'ai un petit truc à vous montrer j'aimerais bien y arriver c'est pas dit que j'y arrive on verra bien donc des prochaines vidéos qui vont arriver dans les semaines à venir voilà je vous dis à tous à très bientôt et puis ciao les affreux